Oui, justement, la vie est chère et les Français le sentent bien, puisqu'on parle d'argent. On ne cesse de le constater et de le répéter, on doit faire des sacrifices dans bien des domaines. Et notamment, Nargis, concernant notre pause déjeuner, une étude nous montre que les Français font le choix désormais de manger moins et surtout moins bien. Exactement, avec un chiffre plutôt troublant, 94% des sondés veulent réduire leurs dépenses aux restaurants pendant leur pause déjeuner. Cette année, c'est Eden Red, la société Ticket Restaurant, qui a publié hier une enquête sur les comportements des salariés lors de leur pause déjeuner. Et l'autre chiffre qui nous a interpellé, c'est que désormais, c'est la première fois, le prix devient le premier critère pour choisir un restaurant. Donc devant le lieu, l'hygiène ou encore évidemment ce que l'on retrouve dans l'assiette, 88% des salariés français interrogés disent que le prix devient le premier critère. Donc forcément, pour les repas professionnels, parce qu'il s'agit de ça, les Français se tournent vers des restaurants dans lesquels on ne mange pas très sainement, mais qui coûtent un petit peu moins cher. Selon vous, quel est le restaurant préféré des Français pour la pause déjeuner en 2023 ? Une boulangerie, non ? Oui, pour un sandwich. McDo. Oui, c'est venu comme vous êtes exactement, Isabelle. McDo. Salud. Oui, McDo en top 1, pardon. En même temps, on le rappelle, les menus sont entre 5,90€ et un petit peu plus de 7€. On peut en trouver pour ces prix-là. Ensuite, il y a évidemment les brasseries et enfin les supermarchés. On va pas acheter des sandwiches, entre autres. Et pourtant, l'inflation a déjà baissé, Isabelle, mais finalement, on ne ressent pas encore ? Oui, effectivement, l'inflation est à 2,3% pour le mois de mars. Donc on voit, effectivement, c'est le niveau le plus bas depuis septembre 2021. Ça concerne un peu tous les produits, notamment les prix des produits alimentaires. Ça concerne également l'énergie. Mais en fait, on ne s'en rend pas vraiment compte. Je ne sais pas si en allant faire vos courses, vous vous êtes aperçu que vous aviez peut-être quelque chose qui était un peu moins cher que d'habitude. Malheureusement, non. Pas encore. Voilà. On ne s'en aperçoit pas. Pourquoi ? Parce que finalement, les industriels et la grande distribution, ils n'ont pas pour l'instant répercuté justement cette baisse de l'inflation dans leurs prix. Et c'est vrai que du coup, les Français disent, eh bien, on ne va pas énormément dépenser. Ils restreignent énormément les dépenses encore pour l'instant. C'est un sondage Elab qui nous dit, par exemple, 46% des Français font moins de shopping. Ils achètent moins de choses. Ils partent moins en vacances. Enfin, il y a vraiment une façon, on va dire, de consommer qui est vraiment beaucoup plus revue à la baisse, effectivement, en ce moment. Ils disent qu'en moyenne, c'est un autre sondage, le sondage de l'Observatoire Santé et Consommation. Ils disent qu'il leur manque à peu près 897 euros par mois. Donc, pour vivre correctement, pour qu'ils ressentent justement une sorte d'aisance financière, c'est-à-dire se dire, je ne suis jamais à découvert, je peux mettre un peu d'argent de côté. Et ça, pour y arriver, il leur manque justement ce montant-là chaque mois. Il y a quand même, sur cette question de la pause déjeuner, Nargis, une chose qui a déjà ancrée dans le savoir-faire français, dans la vie des Français. La pause déjeuner, c'est quand même un peu sacré. Absolument. Si on mange de moins en moins bien, au moins on prend son temps, même. Surtout en ce moment, il fait beau, on peut de nouveau retourner en terrasse. La pause déjeuner au soleil, c'est sacré pour 66% des Français. La pause déjeuner reste un moment sur lequel ils ne veulent pas rogner. D'ailleurs, 4 Français sur 10 considèrent que le repas du midi est le plus important de la journée. Je ne sais pas si c'est ce que vous pensez. De toute façon, pas de repas du soir quand on se lève tôt. C'est vrai. D'ailleurs, les nutritionnistes aussi le disent. C'est-à-dire que le midi, on peut globalement manger mieux. Même s'il y a toujours des nouvelles tendances qui émergent ça et là, mais le soir, il faut manger light. Voilà, exactement. C'est quoi déjà le proverbe ? On petit déjeune comme un roi, on déjeune comme un prince et on digne comme... Un mandir. Voilà. Comme ça, la ligne est donnée. Et je fais tout à mon verre. Alors, surtout, on aime passer du temps à table. On consacre en moyenne 47 minutes à notre pause déjeuner. C'est pas mal. 47 minutes. Alors, c'est 10 minutes de moins qu'il y a deux ans. Mais tout de même, c'est plus que nos voisins européens. En Belgique, la durée minimale de la pause déjeuner est de 30 minutes. Et dans les pays nordiques, c'est 15 minutes la pause déjeuner. Mais ils sont beaucoup plus tôt que nous, finalement. Donc, ils ont une soirée beaucoup plus longue. Ils dînent très tôt aussi dans les pays nordiques. Oui, je crois que c'est vers 17h. 17-18 peut-être. La France reste le seul pays au monde où on passe plus de deux heures à table par jour. Et ça, c'est quand même le style de vie à la française. C'est ça, clairement. Et on s'assied pour manger. Alors que dans bien d'autres pays, on déjeune debout ou alors sur un banc. Donc, cette idée de se mettre à table, c'est typiquement français. Et ça reste. C'est ça, c'est ça.